Salut à tous, mon nom est Yike, nous voici ensemble pour un épisode de MechWarrior 5 Mercenaries. On va reprendre notre aventure, alors on va suivre un petit peu les actualités, je vois qu'on a un nouveau truc. Donc c'est quoi ? C'est l'inauguration de l'Institut des Sciences de New Avalon et accompagné de Fanfare Royale. Donc c'est sur Davion, une ouverture de l'Institut des Sciences qui sera financée par le Prince. Davion lui-même, 3000 textes anciens de la Ligue Stellar qui est de cache de données. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le monde de Battletech, ce qu'il faut savoir c'est, pour faire très simple, on va faire très très court. La Ligue Stellar c'était les dirigeants au moment où on découvrait l'espace et où on a créé la sphère intérieure. On le voit dans la présentation du jeu. Ce qu'ils n'ont pas rajouté dans la présentation du jeu, c'est qu'il y a Nicolas Kerensky, le chef de l'armée de la Ligue Stellar, au moment où il y a eu la rébellion des différentes maisons qu'on connaît actuellement, a décidé de prendre les meilleurs des meilleurs de chaque type de truc, c'est-à-dire en biologie, en médecine, en ingénierie, en métallurgie, en chimie, en tout ce que vous voulez. Ils ont pris les meilleurs des meilleurs génétiquement, enfin tous ceux qui étaient les meilleurs, et ils ont voulu préserver ce patrimoine génétique. Et du coup qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont partis dans l'espace profond. C'est ce qu'on a appelé plus tard les clans. En fait, il a créé les clans et ils sont partis. Ils sont partis de la sphère intérieure, ils sont allés dans l'espace profond, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Et donc là, dans les événements qui nous intéressent, les clans, c'est inconnu au bataillon. Donc voilà, la Ligue Stellar s'est retrouvée amputée de tous ses protecteurs, c'est-à-dire tous ses défenseurs qui étaient là pour protéger les planètes les plus éloignées. En fait, elle avait été créée, cette armée de la Ligue Stellar, à la base, parce qu'au début, quand tu t'étends, ça va. Voilà, les planètes sont plutôt moins proches, et puis ça se passe bien, il y a plein de ressources, tout va bien, mais plus tu t'éloignes, plus ça commençait à être difficile. Et plus les mondes lointains se disaient, mince, on se fait piller nos ressources, mais finalement, on n'y gagne rien, nous. Donc voilà, c'est là où ils ont créé l'armée, et qu'après, cette armée a décidé de partir avec tous les meilleurs des meilleurs. Ce qui est devenu les clans. Bon, et après, avec toutes les guerres qu'il y a eu successivement, les guerres de succession, justement, où les territoires se sont bien formés, où ils ont pu bien prendre le contrôle, pour chaque maison qu'on connaît actuellement, eh bien, ils ont détruit énormément de la technologie qui existait avant, et les caches sont devenues de plus en plus rares. Donc, ils ont dû reconstruire, finalement, la science qu'ils avaient perdue. Mais ils l'ont reconstruite, ben, avec ce qu'ils avaient, hein, finalement. Donc, même les nouvelles technologies qui sortent ne sont pas forcément mieux que les anciennes technologies qui étaient. Après, bon, ben, plus on va avancer, plus ça rattrapera, hein, bien sûr. Voilà. Donc, oui, aussi, pour revenir vite fait sur le clan Wolf. Le clan Wolf, alors là, il est vraiment à ses débuts, hein. En gros, les Wolf-Dragon, c'est quoi ? C'est deux frères, Nathan Wolf et son frangin, en gros, qui sont envoyés avec Natacha Kerensky, une descendante de Kerensky de la Star League, et qui va monter plus tard les Veuves Noires. Ils sont envoyés dans la sphère intérieure pour espionner la sphère intérieure. Donc, ils sont envoyés avec plein de matos, avec une station qui se déplace, qui crée des Battle Mekes. D'ailleurs, ils ont un Battle Mekes dédié à eux dans cette station. Ils peuvent le fabriquer de toute pièce. C'est l'Archer 2W. C'est un archer qui... L'Archer, c'est une bécane qui a deux LRM20, et là, il remplace les Medium Laser par des SRM4. Je m'en souviens bien, et c'est la version des Wolf Dragons. J'adore les LRM Boat, c'est pour ça. Mais du coup, vous voyez, ils ont une station spatiale, ils ont du matos. On les voit arriver, on ne comprend pas d'où ça vient, parce qu'ils ont du matos qui est incroyable, les Wolf Dragons. Et du coup, ils ont pour objectif de scooter l'endroit pour deux décennies avant l'arrivée des clans. En fait, ils sont envoyés 20 ans en avance pour avoir des informations. Et le clan Wolf a décidé d'aller travailler en tant que mercenaire pour les 5 états successeurs, en se disant, on va apprendre à connaître tous nos ennemis, tout simplement. Et ils ont commencé par Maric, c'est-à-dire... Non, ils ont commencé par Steiner, au Nord-Ouest, et ils se sont bien démerdés avec eux, ils ont fait leur contrat, ça s'est bien passé. Ils ont aidé à libérer New Avalon. Ah, à moins que ça soit... d'avion. New Avalon, je ne sais plus où c'est. Enfin bon. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Il s'est passé qu'ils ont été repérés, comme quoi, grosse unité de mercenaires, avec des moyens, avec du matos, et une fois leur premier contrat, qui leur a coûté quand même cher, ils ont réussi à se ravitailler de leur matériel qui était un peu bizarre. Ils avaient des battle-mecs qui n'avaient jamais été vus dans la sphère intérieure par d'autres, comme l'Annihilator, l'IMP, et il y a quoi d'autre ? Ben, la plupart des mecs assez rares, vous voyez. Et ils en avaient, eux. Certains qui n'avaient jamais été vus, d'ailleurs, parce que c'était des créations originales des clans. Enfin, de la Star League. Voilà, des trucs comme ça. Et du coup, ils ont attiré l'attention des 5 états successeurs, et qui se sont battus chacun, les uns après les autres, pour les recruter, pour leur faire faire le sale boulot. Donc après, il y a eu la maison de Yao, qui les a recrutés, pour faire, pour aider, au coup d'état, je crois, d'Anton Maric, sur les Free World League. Et c'est ça qu'on voit, là, ici. Vous voyez, sur les ordres d'Anton Maric, ont été capturés et exécutés. Donc là, c'est vraiment Anton Maric qui se met à dos les Wolf Dragons, et qui est puni juste derrière, parce que les Wolf Dragons, ben voilà, ils ne vont pas se laisser faire. Et on n'en est que là, des Wolf Dragons. Alors, eux, pendant toute la période, alors je ne sais plus à quelle date, ils ont négocié des contrats, pour prendre des planètes dans la périphérie profonde, c'est-à-dire sur la bordure de la périphérie, c'est-à-dire pas dans la sphère intérieure, pas dans la périphérie, mais carrément en dehors, enfin, sur la bordure de la périphérie, donc à l'abri, pour y mettre leur famille. Ils se sont dit, ben si on installe nos familles là-bas et qu'elles sont à l'abri, on pourra faire toutes les conneries qu'on veut, au moins nos familles seront en sécurité. Et puis voilà, donc les Wolf Dragons, c'est tout un, c'est tous les, enfin, c'est les meilleurs des meilleurs, point de vue mercenaires, évidemment, vu que c'est des clans qui sont revenus discrètement s'infiltrer, vous voyez. Bon, alors je parle jamais de la fin, parce qu'en fait, à un moment donné, le can du clan Wolf, ce qu'il faut savoir, avant l'arrivée des clans, il commence à avoir peur, parce qu'il se rend compte finalement que la sphère intérieure, c'est pas si mauvais que ça, parce qu'à la base, les clans, c'est pour reprendre la sphère intérieure et refaire la Star League. Ce qu'ils veulent, c'est refaire la Star League, refaire un pays idéal avec les clans. Le problème, c'est que les clans sont partis tellement dans leur délire que ça n'a plus rien à voir avec la vraie Star League, si vous voyez ce que je veux dire. C'est plus neutre, c'est les clans Gosbier, c'est les clans 9 à 4, ils ont des procédures de génisme. Et le clan Wolf Dragon, en fait, enfin les Wolf Dragon, du clan Wolf, ont été choisis parmi les Freeborns. ce qu'on appelle les Freeborns, c'est-à-dire les gars des clans qui sont nés de manière naturelle. Alors qu'il y a les Trueborns. Les Trueborns, ce sont des générations d'eugénisme qui ont mené à la culture parfaite d'un McWarrior idéal. Et ça en fait des guerriers d'élite. Et en fait, quand ils ont envoyé les autres, c'était pour que justement, ils se démarquent moins par rapport à l'infiltration qu'ils devaient faire dans la sphère intérieure. Mais du coup, c'est retourné un petit peu contre eux parce que finalement, ils se sont dit mais la sphère intérieure, finalement, n'est pas si mal. Même s'il y a la guerre entre les états successeurs, c'est pas si mal. Et du coup, leur Khan leur a dit écoutez, il faut changer un petit peu nos objectifs initiaux et on va pas vraiment trahir la sphère intérieure au détriment des clans. Enfin, on va faire le boulot de Scoot et tout ça. Mais au final, ils avaient déjà, ils s'étaient plus ou moins installés. Vous voyez ? Donc le clan Wolf Dragon n'a pas trahi les clans. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais, bon, voilà. Disons qu'ils avaient changé d'idéologie sur la fin. Et ça a probablement, même si ce n'est pas de beaucoup, ça a dû jouer sur la défaite des clans à un moment donné. Voilà. Alors, évidemment, vous ne trouverez pas énormément de preuves sur le sujet mais c'est évident que c'est ça vu que les ordres du Khan étaient très clairs. Donc voilà, on ne va pas parler souvent du clan Wolf parce que bon, c'est des gros biles, des mercenaires et nous, on veut monter notre propre histoire. Donc évidemment, on va s'inspirer de leur réussite mais on ne part pas avec les mêmes armes. On part avec des vieux mecs tout bousillés sur notre tas de ferraille sténaire là. Donc, on ne peut pas partir et faire les beaux comme eux. Mais, on aura beaucoup plus de mérite si on arrive à devenir de grands mercenaires dans l'univers, bien sûr, dans l'inner sphère. Alors, on va aller voir notre contrat du coup, capturer et défendre, franchisser la ligne. On avait décidé de faire franchisser la ligne de Curita et, ah oui d'ailleurs, la maison Curita, bon ben ça, c'est la quatrième maison pour la Calibos, je crois, ou la cinquième. C'est la seule qui a essayé d'abattre les Wolf Dragons. En fait, elle les a engagées pour leur faire faire des trucs, pour avoir une brèche de contrat parce qu'ils demandaient toujours trop pour en fait abattre les Wolf Dragons avec une excuse. Mais ils se sont ratés quand même. Bon, mais la maison Curita, ce qu'il faut savoir, c'est le Japon médiéval, pour ceux qui ne connaissent toujours pas, c'est le Japon médiéval Bushido et tout ça. Alors, avec les avantages, enfin, avec tout ce qu'il y a de bien dans le Japon médiéval, mais aussi tout ce qu'il y a de mal. C'est très dirigiste, très militariste, voilà. Ils font la guerre depuis toujours et pour toujours. Plus ou moins. Donc, démolition zone de guerre, tiens, ça leur va bien. On y va, on bosse pour Curita, on va essayer d'améliorer un peu les relations exécrables qu'on a avec eux et on va répartir les points. Alors, j'ai pu lire un petit peu ce que vous m'avez dit. Alors, tout ça avait l'air d'aller dans tous les sens. La couverture des gars, apparemment, vu comme je joue comme un bourrin, va servir quoi qu'il arrive. Donc, on pourrait mettre un point, ce qui serait mieux que la paye en sébile. Alors, moi, je dis que 500 000 en sébile ou 700 000 en remboursement, oui, à 200 000 près, c'est nul. Oui, mais bon, c'est quand même 200 000 de gagné parce qu'on aura bien les 700 000 d'endommagé. Donc, on va prendre la couverture et le reste, on va le mettre en récup. Vu qu'on n'a que 2, on ne pourra pas de toute façon récupérer un mec à moins qu'on mette tout dedans. Moi, je dis que ça vaut le coup. Je vais faire quelque chose qui va vous énerver, c'est que je ne vais pas viser les sébiles, je vais viser le salvage à 15 pour avoir le maximum. Tant pis. Je sais bien que ça va vous déplaire mais je me dis qu'on a 3,7 millions qu'on a réussi à faire des sous. On a vendu 2 mecs. Si on a de la chance, ça peut être rentable et voilà, on va essayer d'avoir de la chance. Et puis, si je pilote bien, je n'aurais pas besoin de réparer mes mecs. Après tout. Javeline, alors ce qui est bien, mais sélectionner un pilote. Ok. Il y a un petit temps avant de pouvoir choisir. Tu y vas ou pas ? Alors, lieutenant LR, bonne santé, compétence 3 à 4. Voilà, donc il est très bien pour le javelin. Il a 3 en laser. Lui est très bien pour ça. Nous, on est très bien pour tout. On aurait dû mettre lui sur le centurion, clairement. Mais dans l'ensemble, si on veut utiliser le plus lent, parce que c'est le moins dur à manier, finalement, voilà. Après, je pourrais utiliser le jainer et laisser le gros être mieux manié, mais je ne suis pas confiant. Enfin, il serait mieux manié pour les missiles, je pense, mais je ne suis pas confiant sur le reste. Et puis, j'ai envie d'avoir une bécane qui tabasse un petit peu et j'aime bien le nouveau fusil de l'enfer. Et je pense que le peu de munitions qu'on a, même si on l'a doublé, ça ne serait pas bon dans les mains d'un sbire qui fera n'importe quoi avec. Alors, point de vue des ordres, on va regarder vite fait avant de lancer. Au coque, on pourra regarder en plein cours. Allez, on y va. On a pile le tonnage, il nous autorise 115. Ouais, donc Natacha Kerensky qui est une des descendantes des Kerensky, elle a créé les Veuves Noires et les Veuves Noires, elle est devenue, c'est un sous-produit des Wolf Dragon, en fait, une sous, une filière des Wolf Dragon, si vous préférez. Ok les filles, alors, ça c'est une barrique, c'est vrai. Alors attendez, on a changé des trucs l'a la dernière fois, vous savez, on avait mis le groupe d'armes numéro 3, on va remettre en 1 le canon et on va remettre en 3 les missiles. On va mettre en 4 les armes, 4, ouais, allez, j'y arriverais bien, les 4, oui, et on applique. Je vais quand même tenter un truc, je vais quand même mettre ça sur les coups de poing, parce que j'ai l'impression que ça le fait naturellement, mais peut-être que ça le fait pas exactement. On va essayer, attendez. Gauche, droite, alors, atteignez la garnison cible au point de contrôle marqué, on va y aller tout droit. On va suivre la route pour le moment, vous voyez, la carte est assez grande, il y a un défilé qu'on aurait pu prendre plutôt que celui-là, mais celui-là, il nous laissera un peu plus de marge. On my 6, les gars, comment on... Ah, merde, M. Moving to your 6, Commander. J'ai perdu une mule sur les 24 qu'on avait de canon. Ça, c'est notre léopard. Alors, c'est destruction sur la zone d'arrivée, ils nous disent de tout détruire, je crois. Il n'y a rien où on va, là. Ça sent l'arnaque. Ils sont pressés, les deux petits, hein. C'est peut-être un angle d'attaque, quoique... Oh non, ça a l'air d'arriver quelque part. Aucun contact cible sur la route, c'est après... Ça, je reviens. Bon, battle make, on approche. Allez, loquez-le pour moi, s'il vous plaît. Justement. Il ne l'a pas touché. Il a pris un vilain coup dans le dos. Il faudrait que je le lock. C'est là qu'il nous allume, c'est là-bas. Il est défoncé, le machin. Oh, mais lui, il a pris super cher et il tombe pas. On se flamme, voilà. Ok, on l'a eu au missile. On a deux phases dans la mission, je ne veux pas prendre de risque. C'est quoi ? C'est un... J. Edgar Hoover. C'est tant qui, le J. Edgar. C'est quoi là-bas ? Merde, je l'ai raté, je l'ai perdu. Char léger, Scorpion. Santé de la cible. On est d'accord qu'il faut le détruire à cet endroit, non ? Je croyais qu'on devait le prendre. Je n'ai pas vraiment envie de tirer dans le tas. Démodiser la base, non, je n'ai pas rêvé. Ce qui est embêtant, c'est que j'ai envie de visiter quand même l'endroit, donc on va aller... On va regarder cette map. Ils nous demandent des vagues juste dans l'angle là. Donc on va aller tout droit, coller au fond, et puis on va faire le tour. S'ils envoient des renforts, on les abat. Si on voit que les renforts, c'est des death squads, on se casse. Alors les death squads, c'est quoi ? C'est des unités qui restent en dropship, qui sont prêts à intervenir sur des champs de bataille. En général, c'est hyper violent. Et ils ne sont jamais en garnison sur les planètes aux endroits où on pourrait imaginer, mais quand il y a un problème quelque part, il y a un appel qui est passé, et ils envoient ce qu'il y a à envoyer. Et en général, ce n'est pas une réponse rapide sur les événements, mais ils peuvent, selon leur distance, arriver assez vite quand même. Sinon, il y a les renforts éventuellement normaux, qu'on n'appellerait pas des death squads, mais pareil, qui peuvent intervenir. Alors, comment, ils ont cassé mes mecs ou pas ? Le javelin est complètement intact. Lui a un bras en moins. Ah bah bravo. Il faut dire qu'on a pris notre temps, on s'est baladé, enfin, on n'a pas été hyper violent là-bas. Après, je fais vous de la cage pour la prendre. Ah putain, mais je l'ai regardé, je n'ai rien vu, mais vous voyez, il faut vraiment passer près. On va aller faire le tour. Vous voyez, le moindre truc qu'on voit à distance, il peut y avoir du matos. Alors, on a dû en rater sur les premières missions. Pourquoi ça ne me met pas ce qu'on a récupéré ? Je ne l'ai pas ramassé ? Si, là normalement sur la gauche, ça me mettait la dernière fois. Je suis sur le classement intense. Non, ça ne met rien. Si, putain, récupérer. Assez de machin. Il se moque de moi, le premier, il n'a pas marché. Ok. Vous voyez, on n'a rien gagné de spécial. Mais je pense que c'est des... Ça vient de recharger mes mûnes, non ? Ou un truc du genre. Ouais, c'est possible qu'il y ait des effets... Voilà. Par contre, on a vu, il y avait du matos 3 dans un mouchoir de poche. On va aller se faire l'OS de la map. Évidemment, je devrais prendre un des petits pour aller plus vite, mais je me dis que s'il y a des renforts, ça serait ballot de ne pas être prêt. On sera le pavé central à la fin. On va racler le bord et on va aller voir au fond là-bas. Il y a l'air d'avoir un grand espace bien vide. Si on voit le moindre bâtiment, on fouille. Alors, un AC2 et 7000 c'est pas fou, mais si à chaque mission on récupère des petits trucs comme ça, ça va être bien. Et puis, quand on aura, vous savez, je ne sais pas, un Blackjack, par exemple, j'adore mettre deux AC2 ou deux AC5, mais quand on va se faire arracher les bras, ça sera tout toujours bien de ne pas avoir à payer le matos, mais d'avoir en réserve. Je dirais même que si on était malin, on ne mettrait même pas les meilleures pièces sur nos mecs, on mettrait les pièces de merde, mais j'ai l'impression que tant qu'on n'est pas au niveau 4 de pièces, ça ne sert à rien de penser comme ça. Ouais, donc chaque base a un matos là. On va chez les habitants, on s'installe, on pille. Ouais, mais le P10, level 1. Voilà, c'est la carte des loots là. Alors, on aurait pu se barrer direct après la destruction. Alors, la mission se fait en deux fois. Donc, c'est possible que la deuxième phase de la mission soit sur la même planète et qu'on est en train de la visiter entièrement. Bon, par contre, le Jainer, il a pris des mauvais coups. Alors, pourtant, il n'y avait rien en face vu qu'on s'est quand même occupé du mec. Bon, vous me connaissez, je ne pars pas tant qu'il y a du loot. C'est un principe hors de question. MCB6, level 1. Waouh, ça, c'est beau. Alors, on a un MCB6. Je ne l'ai pas encore équipé. Je n'ai pas osé encore de le mettre parce que j'ai peur d'être déçu par l'animation du tir. Mais, MCB, c'est vraiment les armes qu'on adore dans le jeu de plateau. Missile course portée. Alors, évidemment, ça ne tire pas très loin. C'est comme du médium. Mais, voilà, deux dégâts par missile. Tu en lances 6, ça peut faire jusqu'à 12. Alors, ce n'est pas des LRM, c'est sûr, mais non de Zeus, le nombre de mûnes que tu as par rack, vu que c'est des missiles court porté, ce n'est pas comme les longs qui te siphonnent tes munitions. C'est vachement bien. Ça dure longtemps. Et puis, les unités qui ont du MCB, en général, aiment bien en mettre 2-3. C'est quoi, cet endroit ? On dirait un secret. Il n'y a rien du tout. Ah, dommage. Ok, passons sur un truc un peu plus rapide pour le reste. Ça n'a pas l'air hostile. Je prends l'endommagé. Ça en est bien de finir. On n'a plus que ça en laser. Waouh, ok. Bon, là, ça trace vachement plus. On va mettre un vent à l'autre. Alors, ce que j'aurais aimé, moi, c'est que on est le pilote qui est à l'intérieur et qu'on dirige juste... Parce que là, ils mettent Ickitt sur le Jainer, maintenant. Vous voyez ? Et Freeman sur le Centurion. J'aurais pas aimé qu'on change de pilote. Alors, ça paraît plus logique qu'on change de pilote. Qu'en gros, je sois descendu de mon mec, je suis monté dans celui-là et puis inversement. Mais là, il me le fait à la volée. En plein combat, on peut le faire. Et ça, non. Parce que éteindre votre mec, descendre de votre mec, monter sur l'autre mec, ça prend du temps et votre mec, il est détruit si vous faites ça en plein fight. Alors là, c'est par où on est arrivé. Ok, on a tout fait, on va aller voir au centre. Mais ce qui aurait été bien, c'est de laisser les pilotes et que moi, je dirige, entre guillemets, l'autre pilote. Ce qui aurait permis de laisser les stats de chaque truc. Si on a un spécialiste laser, avec cette technique, il va se retrouver probablement sur une bécane qui n'est pas de sa spécialité, par exemple. Ce qui serait complètement nul, évidemment. Ça semble être une embuscade ici. Là, ça c'est un terrain d'embuscade. Vous avez des sauterelles, pas des sauterelles, des sauteurs sur les bords, vous êtes mort ici. Surtout si vous n'avez pas de jumpjet vous-même. On est passé sur le javelin. juste parce que j'ai la flemme et que je peux faire le saut. Il y avait peut-être d'autres cadeaux. Alors attendez que je revérifie quand même. On va quand même aller voir aussi. Je peux. ce qui est dommage c'est qu'il est quand même perdu un bras. Alors vous voyez l'assurance. D'où il sort lui ? On est passé dans le coin. Ok. Il y avait un renfort. Alors attention on n'avait peut-être pas d'autres renforts parce qu'ils considéraient que cette vague n'était pas finie peut-être. Attention. Les scripts de l'ordi c'est la dernière qu'on avait déjà fouillée. Ok. Bon bah allez on s'en va. Mission facile. Franchement il n'y avait que dalle en face. On est trois maintenant ça va vite aussi. Après il n'y avait que dalle je n'ai pas vu ce qu'ils ont tué les copains. Ça se trouve il y avait plein de trucs. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on va sûrement pas trop réparer. Si. Ça va lancer une deuxième mission directe non ? Bah non. Ok. Alors on a gagné 300 000 42 réputes en plus des cadeaux des mûnes Ah des mûnes Ah mais c'est ça qu'on a gagné des munitions 3 fois munitions AC2 on a gagné sur 3 caisses Ah ouais ça valait pas le coup Par contre on a gagné ouais tout ça démolisser la garnison 200 000 putain de champ de bataille blablabla ok 15 de récup bah voilà ça sert à rien on n'a pas eu de mec en salvage bon on va prendre la C2 pour 150 000 on va prendre tous les MLP mais vous voyez là déjà on sait que tout ça ça servira que dalle il y a peu de chance quand même réacœur de saut si tu veux ça vous en fait 13 il nous reste 5 points on prend la mitrailleuse on prend le dissipeur on prend bah on prend tout en fait il y a pile pour 15 points alors ils sont sympas d'avoir mis les 15 points quand même mais voilà vous voyez le salvage finalement n'a pas payé on a peut-être aussi un peu trop défoncé l'autre vaisseau alors je vous rappelle un tir à la tête donne plus de chance de salvage un tir dans les jambes aussi est-ce qu'ils ont gardé ce concept dans le jeu je pense que oui on a gagné plus 9 pour Curita moins 8 pour l'alliance des mondes extérieures ok niveau sup pour notre chef en laser 31 181 donc on a bien fait de ne pas prendre l'assurance pour le moment évidemment on repart direct en mission et on repart dans cet état voilà donc voilà la difficulté de la mission en vrai alors essayez d'aider vos alliés en état de siège éliminer les forces ennemies existantes ok pour ne pas vous trop l'alpha pour vous mettre en attente all system nominal ouais c'est pas vraiment nominal là vu la gueule de mon ingénieur on a un freinny derrière 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 on a une opportunité pour un bonheur de combat le plus long on peut garder les ennemies en arrière ok on va essayer de choper là bas je le target mais ça marche pas on est trop loin 900 mètres c'est ma portée de tir importante j'aurais du mal à le toucher au gros canon mais au MLP on va le ruiner bon dommage je voulais vraiment lui mettre le fusil lourd ok on l'a eu ok on se tire est bonne on est en train de le fumer à distance je sais pas ce que font les autres mais tout le monde sur mal le target désolé j'étais en train de regarder mon clavier voilà ok pas mal ok on va aider de l'autre côté putain mais je suis tellement lent allez aidez bande de poulet il va beaucoup moins vite avec un tir dans la patte bon la puissance des LRM rien à prouver mais c'est du 10 seulement qu'on en voit alors les copains c'est quoi c'est un Yurby ok atteignez le point de contrôle alpha pour vous mettre en attente et bah oui mais on a déjà tué les ennemis là alors attends on va faire ça dans l'ordre sinon ça va tout faire buguer ils ont détecté ils ont détecté votre présence commander je vois plusieurs tangos sur Scorb convergent sur votre position l'assassin ça va être cool tant qu'il est loin comme ça je peux me muser à aller droit sur lui je vais linker le groupe de laser ça m'énerve de devoir cliquer deux fois je crois qu'il est touché attention on peut toucher les copains je suis en train de m'occuper de lui mais attention les copains il s'occupe des autres quand même non non ah il y a clé tout dans le dos tout dans le dos ok en procédure d'interception on va regarder sur la map ok il y a un hélico enfin un VTOM j'envoie mes gars sur eux sur lui je vais m'occuper de l'autre si il y en a un autre pas besoin de se déplacer avec le lent pour pour les cibles trop lentes il y en a un derrière nous quand même je vais m'occuper de lui c'est quoi transporteur MCP40 non pareil c'est les copains qui y vont je vais aller là bas ça je resterai bien au centre de la base j'espère qu'ils vont pas tomber dans une embuscade je les envoie carrément à l'autre bout c'est un transport bon il a MCP40 tout va bien tout va bien on sors de lui c'est un jillet de gars ils opèrent dans la zone ils opèrent dans la zone un spottydoo on a pas d'info détruire les cibles pour le moment on quitte pas l'endroit mais j'aurais bien aimé visiter cette map on est en patrouille c'est moi ou on a l'ami qui est mort l'urbi est mort je crois je vais me planquer derrière un mur je vais juste l'allumer comme ça faire un support balistique pendant que les autres le harcèlent au corps à corps on a combien ? 620 mûl encore il y a de la marge un petit coup de on a arrêté cartes à la mitrailleuse le bordel ils sont derrière le mur on laisse les copains tirer on attend pour le tir de fusil lourd boum dans les roustons ça fait du centre torse non je pense dans les roustons ah ils viennent s'éteindre il était pas éteint là pendant 2 secondes merde mon laser c'est dommage je visais trop bas mais ça aurait été beau de lui tirer dans le dos avec ça ok regardons la carte tout est en face de nous il n'y a rien dans le dos il y a deux hélicos à droite deux tanks à gauche on va laisser les petits s'occuper des hélicos ils y vont donc pour nous des tanks voilà je commence à mieux cibler on le tire au jugé comme ça c'était pas la bonne touche évidemment merveillez ok mission simple on a pas trop pris cher on va regarder les copains le javelin est ok le jainer il a toujours son bras défoncé son CT est un peu dans le jus on va quand même aller visiter l'endroit alors je suis pas sûr qu'il y ait vraiment beaucoup de loot ici c'est une mission défense on va passer sur le jainer justement pour aller plus vite on va passer sur le mien merci c'est hyper violent avec un PPC c'est un peu moins dans le dos trop loin alors dès que j'ai vu le dos j'ai cliqué pour le fusil lourd il me reste 6 bastos de fusil lourd mais il y a encore des hostiles ça nous fait toujours de la récup mais il faudrait pas qu'on perde le jainer parce que je décide de rester plus longtemps enfin surtout si je fais le con avec le jainer et qu'on se prend des tirs pour rien peut-être que je devrais rester sur le centurion mais bon il est tellement lent alors c'est parti avec le jainer ça ira plus vite ah ouais alors si je calibre bien les LRM et que j'arrive bien à saisir mes cibles à distance il n'y a pas de soucis j'ai une distance d'affichage qui a l'air bizarre sur les arbres j'ai l'impression que c'est regardez la montagne là-bas elle est plus clean que l'arbre à mi-distance et à portée courte ça va à portée longue ça va mais à portée moyenne on voit trouble ou alors c'est moi à cause du mouvement ouais je sais pas je regarderai si je peux augmenter la distance pour que ce soit plus joli oh qu'est-ce que je suis où suis-je ok on va par là bizarre qu'on ait pas trouvé de truc pas de cadeau non j'ai l'impression que c'est la map il y avait trop de cadeau sur la map précédente oh il y a un ennemi par contre il y a un ennemi quelque part par là-bas on va faire attention on a pas besoin de vraiment regarder si on repère un truc il y aura la lumière qui s'affichera mais il faut quand même passer à côté des structures ce sera un truc la végétation par contre c'est irritant alors un truc là-bas attendez qualité de distance d'affichage on va mettre max effet honte texture végétation anti-crânage post-stressement on va pas bouger plus alors ce que j'aime bien c'est qu'on a l'impression de lourdeur vous savez qu'il avait perdu cette impression de lourdeur de battle mech vous voyez même si on est sur un léger il trace il trace pas possible mais chaque coup de coup de pied on le sent presque et ça c'est plutôt pas mal je crois que c'est dans le McQuarrier 4 où t'avais une impression de légèreté parce qu'il y avait pas ce bruit cet impact et t'avais vraiment l'impression d'être trop léger alors un pote à moi on faisait des jeux de rôle chaque week-end mais lui il jouait à McQuarrier 4 en team en tant que team leader et ils faisaient des batailles 20 contre 20 un truc comme ça je crois que c'est sur le 4 et il me disait que c'était génial parce qu'il respectait les rangs et tout ça il se faisait un gros délire comme ça j'ai jamais essayé mais c'est vrai que je trouvais le concept enfin l'idée vachement cool mais il nous racontait des fois comme c'était galère moi je lui avais expliqué que dans le 4 ou dans je sais plus si c'était le 3 ou le 4 dont on parle je lui avais dit que tu passais l'angle d'un mur en PVP et puis tu prenais tellement de trucs les gens ils savaient exactement où se placer sur les maps et tout ça et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de maps différentes ça entraînait un peu le même concept que dans les FPS avec des map fixes les gars ils commencent à développer des réflexes genre je tire dans un mur tout le temps parce que il peut être là au moment où j'arrive machin enfin voilà quoi et je trouvais ça voilà un petit peu trop pour un jeu justement où t'es censé arriver sur un terrain inconnu alors évidemment plus il y a de maps mieux c'est mais au bout d'un moment t'apprends quand même à toutes les à toutes les gérer ce qui est bien c'est quand tu peux aborder une map de différentes manières de différents angles et tout ça là oui ça te permet de la rejouabilité pas mal sur le jeu de plateau c'est pas trop gênant tu peux jouer 10 fois sur la même map tu feras pas 10 fois le même combat vu que les mouvements seront tous différents et tout ça les lances seront différentes ça va alors là on fait le tour ouais bon il y a qu'un c'est un gros cratère par contre on a vu un point rouge tout à l'heure et on l'a pas revu depuis je pense que j'espère qu'il s'est fait tuer évidemment je fais pas très très attention alors c'est bien d'avoir une unité très rapide dans l'équipe juste pour ça juste pour aller récupérer les loot à la fin j'espère qu'il m'en a pas calé sur des hauteurs cachés c'est quoi cet endroit bon si on trouverait rien d'autre on a récupéré quoi CRM2TS level 0 si c'est que pour ça comme matos c'est triste alors distance de vision ouais j'ai pas l'impression que ça a augmenté quoi que ce soit 38 000 c'est bien montant supplémentaire gaminé 38 000 c'est bien c'est quoi ça ah merde il y a un passage mais c'est hors map ok donc 2400 et un medium laser explosif je sais pas quoi alors on devrait peut-être les essayer sur sur les copains les lasers qui ont un peu moins de portée mais qui ont l'air de faire un tout petit peu plus de dégâts enfin c'est pas qu'ils font plus de dégâts ils font moins de dégâts même mais ils ont une cadence de tir meilleure et du coup peut-être que d'un point de vue chaud foutre dégâts au global c'est mieux oh je crois que c'est bon il nous a donné un loot il nous a donné un loot dans l'angle ah je vois l'ennemi il nous a donné un loot dans l'autre angle donc dans cet angle là il devrait y en avoir un aussi et j'en ai peut-être raté un mais il y a un ennemi où ça ? au milieu merde je t'ai reperdu on va y avoir ça je laisse pas un ennemi debout sur mes maps en plus ça a l'air d'être un véhicule ça pourrait être vite réglé pas trop dangereux bon après j'ai pas les meilleurs graphismes non plus avec le vieux PC que j'ai mais j'ai toujours pas j'ai toujours pas réussi à me résoudre à acheter le nouveau c'est pas une histoire d'argent la chaîne a suffisamment cumulé pour que j'achète un bon PC je mets la moitié du prix du PC de ma poche et l'autre moitié avec l'argent de la chaîne ça fait ça fait un sacré pactole j'ai jamais acheté un PC enfin je vais jamais acheter un PC j'ai jamais acheté un PC aussi cher ou enfin que je vais prendre plus tard j'avais pensé dans les dans les 2K de ma poche et 2K de la chaîne ça fait environ 4K le PC donc il y a de quoi acheter un un beau matos si vous voyez ce que je veux dire mais voilà c'est toujours un gros investissement et puis tant que j'ai l'ancien qui fonctionne je me dis bon allez je retarde je retarde quoi parce qu'il peut toujours y avoir une nouvelle pièce d'ordi qui sort qui sera mieux et puis franchement passer passer d'une barrique à un FPS permanent de 120 au bout de 160 ok ça va être cool on est d'accord parce que là j'ai un FPS de 40 tu vois mais mais je me dis aussi que qu'après je vais faire mon précieux si jamais j'ai un PC trop fort si j'ai plus l'excuse du PC vous allez voir que je joue mal aussi alors il est où le machin ok t'as arrêté ok t'as arrêté focus target updated ok on le tient c'est pas mal ça faut pas se faire toucher par cette salle ok allez on s'en va On my tail Bon je crois que c'est bien Quand on est passé 10 fois au centre Il nous aurait dit s'il y avait des loot Je pense qu'on a raté un loot quand même Mais c'est possible qu'on l'ait eu Parce que vous voyez le dernier loot n'a pas donné de truc spécial Mais ça nous met 49 400 CBL Gagné au centre Je me suis dit que ça doit être bon Je suis en train de m'étouffer Ok Alors après Oui ce que je me disais aussi C'est que la différence entre Vous savez une carte graphique qui va coûter X millions Et une carte graphique qui coûte bien moins cher Deux versions en dessous Tu ne verras pas la différence Il y aura quoi ? 20 FPS de plus Ça va passer de 140 à 160 Tu ne verras aucune différence entre les deux C'est juste dans la tête la différence Parce que tes yeux ne peuvent pas voir la différence Vous voyez ce que je veux dire ? Certains me disent Si si moi je la sens la différence entre 100 et 140 ou 120 Non mais c'est... Non Oui peut-être Mais non Alors Spider Cicada Oh Cicada c'est jouable ça C'est un 40 tonnes le Cicada A l'autre c'est un 30 tonnes Alors le Spider 5K Deux mitrailleuses et un médium laser Donc c'est toujours les Spiders C'est un peu tout pourri Mais avec les deux mitrailleuses Il devient intéressant comme Skirmisher et Harseleur Il vaut 1,8 million Donc à la revente on en ramenerait pour 500 000 Donc ça vaudrait le coup Mais on ne l'utiliserait pas Alors que le Cicada on l'utiliserait Il est mieux... Il est plus lourd Que nos Bécanes Je pense que je prends le Cicada pour l'utiliser Un gros laser Parce qu'on n'en a toujours pas eu Et que ça fait plaisir d'en voir un Et puis on va combler avec le reste Ah 19 19 on aurait pu avoir les deux gros salvages Mais c'est déjà pas mal 1,4 million Par contre il va falloir le refit Donc ça ça va nous coûter des sous évidemment On va prendre les MLP-10 Alors les MLP-10 on en a trop Evidemment on va les vendre Ça ne sera pas 100 000 Ça va être 40 000 On va gagner que la moitié Mais ça sera toujours ça de prix On a deux autres salvages Prenons les réacteurs de saut Pour les 40 tonnes, 55 tonnes On n'en a pas Je pourrais en prendre 3 Au lieu de prendre un autre MLP-10 Mais je me dis Que les médiums lasers On va en avoir besoin Ouais à la place du MLP-10 Je ne peux pas virer le gros laser C'est assez niet Prenons quand même ça Ouais Je veux les vendre Alors autant les virer quoi Parce que ça vaut 40 000 du coup Ok les XP c'était cool 37, 18, 10 On a quasiment eu pas de perte Sur la totalité du run Donc on va dire Qu'on a bien investi Pour cette fois Voilà 8 jours écoulés Ouais c'est après la mission C'est bien ça Et il nous reste un contrat à faire Maintenant la maison Curita On est à moins 16 Au lieu de moins 35 Du coup on peut retaper un peu dessus D'avion on n'a pas bougé Donc c'est bon Difficulté 10 Ça sera un peu plus dur Alors on voit que le 8 C'est trop léger En difficulté Mais il y avait quand même Déjà des mecs 10 Ça devrait être pile poil Pour une difficulté Alors si c'est vert Ça doit être facile Et ça ça fait plaisir quand même Alors évidemment On a plein de trucs défoncés Mais on va pouvoir refit Un Cicada Et ça c'est plutôt sympa On va directement aller Dans l'arsenal On va tout réparer Et on va voir un petit peu Ce qu'il a Alors De moteur Alors Disciper thermique de moteur C'est un disciper thermique Qui ne pèse rien Logiquement Munition mitrailleuse Ok Je vire CCP Ah oui Ok C'est ça qui C'est un grand malade Donc il a un emplacement énergétique Grand Et un emplacement balistique Petit Donc oui Le PPC C'est fantastique C'est un sniper En gros Fusil léger Fusil léger Fusil léger Ça marche Pour le balistique Petit Ouais si on avait ça C'était cool Non mais le PPC C'est bien Gros laser Gros laser Ça permettrait De gratter un petit peu De tonnage Et de Et de De Ouais De tonnes Parce que c'est Deux tonnes de plus Les dégâts C'est pas 10 Par contre le gros laser Ah si Bah c'est 10 Bah pourquoi Chaleur 9 10 Chaleur 9 Versus 6 Normalement c'est 8 Le gros laser C'est 5 tonnes 8 de dégâts Et là c'est 7 tonnes 10 de dégâts Mais là notre Notre PPC qu'on a Il fait 10 de dégâts aussi Donc il n'y a aucun intérêt A mettre le PPC Hormis la distance de tir 540 mètres Contre 800 mètres Non 736 Vitesse du projectile 832 Le laser Il n'y a pas de vitesse De projectile C'est instantané C'est la vitesse De la lumière Donc ouais Portée max 540 par contre Mais 9 de chauffe Contre 9,6 Bon Ouais C'est plus pratique D'y aller au laser C'est sûr On va dire que Je suis Dubit Juste à cause De la portée Ils ont mis Les mêmes dégâts Non je trouve ça louche J'avoue C'est louche Mais on a une belle arme Et l'emplacement balistique Bah mettre une mitrailleuse Ça m'embête un peu C'est vrai que quand t'es à courte portée T'as envie d'avoir un truc Ah non il y a 2 balistiques Pardon Ouf Ok ok 2 mitrailleuses C'est un peu mieux Mais Sans laser d'appoint Sans bras Ouais on n'ira pas À courte portée Quoique le gros laser N'a pas de portée minimum Faut bien penser à ça Le CCP en a une normalement Calon qui projette des particules Un coup de pin dans un pyramide de 90 mètres Autour du point d'impact Un dégât Cadence de tir Portée max Ah non il n'y a pas de portée mine Ouais ils auraient dû garder les portées mine Mais je ne sais pas comment ils l'auraient Ils l'auraient mis Sur ce jeu Alors AC2 Evidemment On pourrait mettre double AC2 Alors 2 AC2 pour sniper vraiment loin Un gros laser pour faire le carton à courte portée C'est violent hein C'est violent L'AC2 il fait combien ? Il fait 2 dégâts C'est comme une mitrailleuse Mais à longue portée Ils ont complètement modifié ça dans le truc Mais c'est 6 tonnes hein Donc évidemment l'AC2 Ce n'est pas une option là Parce que c'est trop haut Si on met l'AC2 On ne met pas le laser lourd hein C'est aussi simple que ça On mettrait un petit laser Ou une connerie Mais voilà Bon Et bah je ne sais pas Franchement ça pourrait être cool De mettre 2 AC2 sur les bords quand même Ça nous ferait un sniper Mais complètement différent On ne mettrait pas un gros laser Evidemment On aurait 43 tonnes Il faudrait mettre des mules Et il nous faudrait Augmenter son blindage Parce que son blindage Est ridiculement bas là Ouais c'est le fusil léger Qui serait cool Mais il faudrait les mules De fusil léger Munition AC2 Une demi-tonne AC2 On va regarder au marché Si jamais il y a des mules Non Gros laser Explosif 5 tonnes 7 de dégâts Chaleur 4,92 C'est beaucoup moins chaud Donc la distance est la même C'est pas mal ce gros laser Il est bien Mieux que celui qu'on a là-bas Non bah tant pis Tant pis Si on avait des mules On le ferait On va juste On va juste faire Classique On va mettre un gros laser A la place du PPC par contre Et on va rien mettre d'autre On va juste lui laisser un gros laser Torse droit On va maxer l'armure 40 tonnes Juste un gros laser Disciper thermique Il était dans le moteur Donc il pesait rien On est d'accord Je l'enlève pour voir Non il nous coûte une tonne Quand même A quoi ça sert alors A quoi est-ce que ça peut bien servir S'il est pas gratuit Là on peut en acheter Mais non Je vois pas l'intérêt De ce disciper thermique Juste avoir une slot de plus On va pas remplir tous les stats Donc ça me parait un peu excessif Ne pas mettre les mitrailleuses Alors est-ce que ça a un intérêt De pas mettre les bruits mitrailleuses Bah ça permet de mettre tout le blindage C'est ça l'intérêt On va baisser la tête à 20 Et on va augmenter un peu les jambes A 30 de chaque côté 18 dans les bras 52 dans le centre torse 44-44 Alors là évidemment Gros laser Longue portée Bof La portée est pas top en vrai Du coup le blindage arrière Ne sert quasiment à rien Parce qu'on va pas On va pas trop s'approcher Mais la portée étant pas top top On va quand même garder au moins 10 Et 12 Voilà ça ira très bien Tout le reste ira évidemment Blindage ventral Frontal De devant Voilà 34-34-40 20 à la tête 18 dans les bras Et 30 dans les jambes Ça c'est ok Mais vous voyez ça fait quand même Un peu léger comme arme Et si notre arme se fait péter Alors là c'est C'est retour Retour à l'usine Evidemment Il y a le CCP Alors mettre qu'un PPC Evidemment ça Ça vaut pas le coup Quand vous avez affaire A des petits tireurs rapides Alors cadence de tir C'était combien ? 7 tirs par minute Et le PPC c'était combien ? 10 tirs par minute Il tirait plus vite le PPC Ah Et bah j'aurais pas cru Vous voyez J'aurais pas cru que le PPC Tirait plus vite Bon il y a aussi Le champ perturbateur du PPC Qui est bien Qui met des malus au tir Ça fait tout bouger le gars Ça fait que les tirs vont partir Dans tous les sens Ça éviterait de se faire toucher Le PPC Alors que le gros laser Ça va rien perturber Mais ça va éventrer les ennemis Ouais mais 2 tonnes Je me vois mal Enlever 2 tonnes de blindal J'avoue Non on va y aller comme ça C'est une version bizarre Alors évidemment En emplacement balistique On pourrait mettre Un laser moyen Et 2 mitrailleuses Et puis y aller au corps à corps Mais ça ferait une mauvaise sauterelle C'est aussi simple que ça Là le blindage du Cicada Par contre 400 470 480 de blindage On est sur Sur une belle bécane blindée Alors c'est pas un centurion Mais on va à 113 km heure Donc le Cicada Il aura la vitesse qu'il faut Alors c'est peut-être pour ça Qu'il a un truc Est-ce qu'on aurait pu avoir Encore plus de détails Pour enlever les moteurs Et tout ça Ça serait cool On va voir la gueule qu'il a Ah merde on peut pas tourner Ouais donc on a que 3 armes C'est bien ça Allez Combien de jours ? 15 jours Total 1,9 million Hein ? Qu'est-ce qui coûte un bras ? Réparer Préparation du moteur Et du gyroscope Mon Dieu Ok ouais Il était bien détruit Oh merde C'est comme si j'en achetais Un tout neuf là Non ? Ça doit coûter 2 millions J'ai un Cicada Est-ce que c'est un investissement Que je suis prêt à prendre ? C'est parce qu'on est en zone de guerre Ouais on peut pas faire ces réparations Alors est-ce que je peux Sauvegarder la répa ? Je peux pas sauvegarder la réparation Je vais devoir la refaire Bon tu me diras Y'a quoi ? Juste à mettre le gros laser Enlever tout le reste Et tout réparer Ok Non on le fera dans une zone Parce que là c'est carrément Presque 300 000 Qu'on économise Oui oui Donc le Cicada On le garde Ou alors on le vend Ou alors on le vire Parce qu'on a vu que finalement Avec un laser lourd Ça serait pas incroyable On l'a ramassé pour pas cher J'aurais dû ramasser l'autre Du coup J'aurais dû ramasser l'autre Ouais peut-être qu'on va le vendre alors Bon bah c'est pas grave Réparons les autres Tel quel On a ce qu'il faut Lui il a perdu un bras Donc il nous coûte 2 médiums lasers de plus On répare en zone de guerre Et on fait le deuxième contrat Je pense On va pas le faire maintenant bien sûr Alors chronologie Tac 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 Donc faudra attendre au moins 17 jours Pour faire la deuxième mission Avec tout le monde Carte stellaire On regarde un peu Alors est-ce qu'il y a du Je suis sûr que je rate des trucs Sur cette carte Il doit y avoir des machins Mekra Alors là il nous Ce qui est dommage C'est qu'une fois qu'on les a visités J'aimerais bien qu'il laisse Le mec rare visuel C'était C'était le dervish Et puis Je pense que quand on arrivera Au niveau 4 De De réputation de mercenaire Ça va nous débloquer La suite de la campagne Un peu connue Voilà Prochaine mission Ça sera débloqué Ok Allez On fera ça A notre prochaine fois Merci d'avoir suivi Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada